Du haut de ses 16 ans, Jibril Bira va se voir pour la première fois sur grand écran. Friant du cinéma d'action, c'est grâce à son père Jamal qu'il est tombé dedans étant petit, alors qu'il l'aidait à réviser ses textes. Alors en classe de 3ème lors du tournage, il n'en croyait pas ses yeux. Comment décrire ? C'était de la joie mélangée à plusieurs émotions. Comment décrire ? La manière la plus simple de décrire, c'est-à-dire que je me voyais dans le miroir et je me disais, pourquoi il m'a pris moi en fait ? Je me disais vraiment ça, je me disais, il y a 5000 personnes, même plus, et il m'a pris moi. Et c'était ça en fait qui m'a le plus touché en fait. Le film parle d'un vice principal de collège, prêt à tout pour assurer la réussite au brevet de son fils. Son fils, interprété par Jibril, n'a pas eu de mal à enfiler le costume, puisqu'il bûchait ce même examen au même moment. Les moyennes ont beaucoup baissé au 3ème trimestre. Je le vivais au même moment, et vraiment, je jouais à un personnage d'une personne qui allait passer son brevet, et une semaine après, je le passais vraiment pour de vrai. Donc, c'est la vraie vie un peu. Et tu l'as eu ? Oui, je l'ai eu avec mention en plus. Sans tricher ? Non, sans tricher, non. Actuellement, scolarisé au lycée François Mauriac, le jeune acteur gère la tête froide, malgré le regard des autres, qui a changé. Je vois des personnes dans mon lycée. Hier, j'étais une personne normale. Personne ne me parlait du jour au lendemain. Des personnes que je ne connaisse pas du tout. Je dirais au moins 6 ou 7 personnes dans la même journée, qui viennent me voir pour me dire, oui, félicitations pour ton film, alors qu'il y avait juste la bande d'annonces. De sa première expérience, il en garde des souvenirs plein la tête, surtout la bienveillance de ceux qui l'ont épaulé. Merci. Merci. Merci.